Autoradio Express, Christophe Roux. C'est l'heure de passer la première de parler voiture avec vous, Christophe bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Stéphane, bonjour Marina. Bonjour Christophe. Voiture et carton plein d'ailleurs pour Citroën, dont la nouvelle C3, Christophe, qui s'est déjà vendue à 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires, et oui, et cela en à peine 6 mois après son lancement, avec un carton plein pour la France, où la C3 a été commercialisée en premier. La France qui représente un tiers des ventes. Tous les feux sont donc au vert, puisque les commandes de la petite citadine bondissent de 70% par rapport à la dernière génération de C3. Mieux, Citroën explique que 60% des clients sont venus d'autres marques, ce qui donne une bonne bouffée d'oxygène pour le constructeur, en manque de souffle ces derniers temps. Alors Cocorico, ça marche très fort donc pour Citroën, on l'entend bien Christophe, des clients séduits par deux grosses nouveautés. Alors d'abord l'air bump, ces petites bulles qui protègent la carrosserie, des rayures, une invention PSA, c'est hyper efficace, mais pas franchement sexy. Citroën le propose donc en option sur sa C3, et ça fonctionne, puisque 60% des clients craquent. Autre nouveauté, un système de caméras embarqué, l'idée de pouvoir enregistrer ce qui se passe en dehors de véhicules, soit sous forme de photos ou d'enregistrements vidéos. Par exemple, on peut filmer la route. Loin d'être un gadget, cette caméra affiche un angle de vision de 120 degrés, et une bonne mémoire. Ce système peut également être utile en cas d'urgence. Si le véhicule repère une collision, un choc, la caméra se met en marche automatiquement pendant une minute et demie, histoire d'avoir des images de l'incident. Libre à vous de choisir, car c'est une option facturée entre 270 et 450 euros. Merci pour les infos, Christophe Bourreau, Autoradio. Vous allez cliquer sur notre site rtl.fr.